De toute façon, j'ai dit que j'irais au siège du ministère de l'Intérieur pour rappeler que l'État a une responsabilité régalienne qui est celle de la protection des populations. À partir du moment où on a des quartiers entiers qui se trouvent en difficulté, de difficultés graves, comme celles que nous avons vécues, nous irons demander à ce qu'ils soient à la hauteur des enjeux. Quand on ouvre un commissariat qui ouvre moins longtemps qu'un commerce, ça veut dire qu'on fait semblant de répondre à l'attente qu'on peut avoir. Un service public, c'est un service continu. Nous n'avons pas le service continu sur notre territoire, tellement ténu que de toute façon il n'est pas opérationnel. Et ça met même les policiers nationaux en difficulté. Donc ce n'est pas opposer la police nationale à la police municipale, c'est dire combien nous attendons de chacun des métiers sa place à la hauteur que nous avons besoin et nous avons besoin d'effectifs. Aujourd'hui, le gouvernement, les orientations qu'il a pris ne permettent pas d'avoir de nouveaux policiers. Sur notre territoire, nous irons au ministère de l'Intérieur et s'il le faut, un jour, nous irons au recours contre un État qui n'assurerait pas la protection de sa population sur toute la France. La République, c'est ça, et nous y tenons. Merci.